Eh les gars, vous s'abonnez à la chaîne de Soufiane, le Geek, ça a l'air super ! Ladies and dific, on s'automne pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends, ou la deuxième vidéo de la journée, j'avais envie de vous faire partager un truc de fou qui m'est venu à l'esprit pour l'anniversaire des 4 ans de Dragon Ball Legends, les amis. Je pense que ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, a potentiellement, au moins, 80% de chance d'arriver. On va y venir, juste avant cela, je tiens à remercier, comme d'habitude, Le partenaire BD Flash Chartres qui m'a donné deux coffrets collector, le coffret collector de Tokyo Revengers et bien évidemment Demon Slayer pour le tome numéro 22. Demon Slayer alias Kimetsu Noyaiba. Donc forcément, on remercie toujours notre partenaire BD Flash Chartres. Je tiens tout de même à préciser, il livre partout en France. Vous pouvez retrouver son lien internet, du site internet dans la description de cette vidéo. Alors n'hésitez pas, surtout que voilà, c'est un indépendant et moi j'aime faire travailler les indépendants. Et pour le coup, franchement, les coffrets collector, et bien ils vont aller du côté de la grande collection mangatesque. Revenons un petit peu à Dragon Ball Legends. Voilà, ce matin je vous ai fait une vidéo annonçant le Tenshinhan, le Goku et le Krillin tournoi du pouvoir. Pour l'instant, on avait trois persos. Donc je suis sur mon compte Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous follow mon compte Twitter. D'ailleurs, également, le lien est dans la description de cette vidéo. Ce matin, je vous ai partagé pas mal de petites infos concernant les trois nouveaux personnages. Tenshinhan, Krillin, Goku. Ce ne seront pas des persos à invoquer, d'accord ? Ce seront des persos à fin donc dit gratuits. Ça, c'est une bonne chose. Et je vous ai dit que potentiellement, on pourrait penser à un Muten Roshi qui pourrait pop et à invoquer dessus. Sauf que là, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans les dernières Dragon Ball Legends ? Avant l'anniversaire, pendant l'anniversaire, etc. Eh bien, on avait eu ce même style de personnage avec les jours, etc. Des six nouveaux Goku qui étaient à farmer. Le Goku de base, le Goku SSJ, le Goku SSJ2, le Goku SSJ3, le Goku SSJ Gold et le Goku SSJ Blue. Vous vous souvenez des six Goku qu'il fallait farmer ? Ils ont remis l'event d'ailleurs récemment. Et là, on a un petit peu la même chose. On avait chaque Goku, etc. qui popait un petit peu tous les jours. Et là, ça me fait penser à peu près à la même chose. Le Tenshinan, le Krillin, le Goku qui nous dit qu'on ne pourrait pas avoir un Muten Roshi C-17. Qui nous dit qu'on ne pourrait pas avoir un Gohan, un Piccolo pour faire toute la team tournoi du pouvoir univers 7. Donc, ça me ferait penser en fait à un personnage qui va venir de jour en jour. Ou au moins, ça nous donnerait un contenu à farm tous les jours sur le jeu Dragon Ball Legends. Et là, je me suis dit que si ça se trouve, tous ces personnages-là, eh bien, ils seront gratuits. Afin d'obtenir tous les personnages gratuitement du tournoi du pouvoir à farmer. Un petit peu comme les six Goku qu'on a eus l'année dernière. Pour ensuite, vous le savez très bien, bien booster le Migate no Goku qui va arriver. Le Migate maîtrisé, Goku Ultra Instinct maîtrisé va débarquer. Si on analyse la chose, donc on le sait que le leak, c'était un leak officiel, ça a fuité, mais c'est officiel. Le Goku Ultra Instinct maîtrisé sera bien présent. Imaginez-vous que quand vous allez farmer justement tous les persos tournois du pouvoir, ça vient booster le Migate maîtrisé. Franchement, je pense que là, les gars, on tient peut-être quelque chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ma théorie, dites-le moi dans l'espace commentaire, mais finalement, je me dis que peut-être que le Mutant Roshi, on n'aura peut-être pas forcément le besoin d'aller invoquer dessus. On va peut-être le farmer gratuitement. Pareil pour, du coup, le Goku, on le sait, on pourrait avoir rivalement un C-17, C-18, le Krillin, on le sait, le Tenshinan, on le sait, peut-être Piccolo qui va débarquer. Je ne sais pas, alors, est-ce qu'ils vont rester à seulement 6 personnages, un petit peu comme les 6 Goku qu'on a vus l'année dernière, ou est-ce que là, ils vont nous mettre les 3, 6, 7, 8, 9, 10 personnages ? Je ne sais pas, je ne sais pas, dites-moi vous aussi ce que vous en pensez. En tout cas, je pense qu'on tient quelque chose et il y a de fortes chances que les persos soient farmés pour ensuite bien booster le Migate maîtrisé, comme j'ai pu vous le dire. Peut-être qu'il y aura des boosts supplémentaires qu'on ne pourra pas retrouver avec d'autres personnages, d'accord ? Peut-être que les persos qui seront à farmer pour le tournoi du pouvoir, le Tenshinan, le Krillin, le Goku, forme de base, auront sans doute une Cap Z spéciale, qui va booster, par exemple, Team Supergae pour Tenshinan, le Krillin, mais également pour le Migate, voilà, tournoi du pouvoir, ou du moins un boost spécialement pour les persos de l'univers 7 tournoi du pouvoir. Je ne sais pas, j'imagine un truc comme ça. Là, je me dis qu'en fait, on est peut-être en train de déceler quelque chose d'assez intéressant. Et là, pour le coup, ça serait vraiment le top, parce que ça nous donnerait du contenu à farmer tous les jours. Et ça, c'est satisfaisant, c'est ça qu'on demande les amis. Donc après, on peut imaginer également des cristaux, voilà, récupérer des cristaux, tout ça. En revanche, attention, et c'est là où ça va commencer à devenir très très intéressant. Si on nous sort, du coup, tous les personnages tournent du pouvoir de l'univers 7 gratuitement sur le jeu. Mais quels seront les personnages qui vont venir accompagner Migate maîtrisé ? Donc, on ne sait pas si c'est un ultra, si c'est un élève, si c'est le premier ultra élève qui arrivera. Moi, je pense, comme j'ai pu vous le dire et je le répète à chaque vidéo, je pense qu'il s'agira d'un Migate maîtrisé, donc Goku Ultra Instinct maîtrisé, élève, Legends Limited, Legendary Finish. Mais, c'est lui qui va venir avec lui, parce qu'on le sait, à chaque anniversaire, c'est au moins 5 nouveaux personnages, au minimum, pour la première partie. Ensuite, il y aura la partie 2. Partie 2, peut-être qu'on s'orientera vers le film Dragon Ball Super Super Hero, comme j'ai pu vous le dire, avec un personnage ultra, etc. Pourquoi pas un Piccolo Ultra, quand il est transpo dans sa nouvelle forme, l'Ultimate Namek, je crois qu'on l'appelle comme ça, on verra bien quand le film sortira, je le rappelle, c'est le 11 juin. Et je tiens tout de même aussi à rappeler que la révélation des personnages, Reveal & Stuff, c'est ce samedi, 3h du matin, je serai en live sur ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, il y aura Yekeis, Ludivine, Daimao, Talrino, qui seront avec moi. On sera 5 au total sur ma chaîne YouTube pour partager cet événement avec vous. Donc, active la cloche si ce n'est pas déjà fait, et puis abonne-toi également à la chaîne. Donc, j'ai hâte, franchement, les gars, de savoir qui va accompagner Migaté. Parce que là, je pense que finalement, on va avoir le tournoi du pouvoir à farmer gratuitement, si ma théorie est bonne. On farmera du coup les persos gratuitement. Encore mieux, on aura le Mutant Rocher Sparkling à farmer gratuitement, ça serait vraiment le top du top. Tu vois là, franchement, je serais super content. Donc, avec le Migaté maîtrisé à invoquer. Ce qui nous fait, normalement, deux nouveaux step-up pour l'anniversaire. Donc, Migaté maîtrisé dans un step-up, qui va venir l'accompagner ? Franchement, aucune idée. Peut-être qu'on aura, voilà, je ne sais pas, j'en sais rien. J'en sais rien, dites-le moi, peut-être une Kefla transfo. Kefla transfo, tu vois, j'en avais parlé dans une de mes précédentes vidéos, dans mes prédictions. Avoir une Kefla transfo, ça serait pas mal. Est-ce que, ensuite, le deuxième step-up, c'est-à-dire, voilà, avec un deuxième personnage star, eh bien, peut-être qu'on aura du GT, Dragon Ball GT. Ça fait un petit moment, on n'a pas eu de Dragon Ball GT. Peut-être un Vegeta SSJ4 LF. Vous en pensez quoi, vous ? Moi, franchement, ça me hyperait également. Du coup, ça ferait le Goku Migaté maîtrisé LF, Vegeta SSJ4 LF de l'autre côté. Je ne sais pas, je m'imagine des choses, tu vois. Ou dans ce cas-là, parce que souvent, Dragon Ball Legends font ça, mais pas tout le temps. Migaté maîtrisé LF et ensuite, un méchant LF également dans le deuxième step-up. Mais je ne sais pas, parce que si on se réfère à ce qui avait été fait l'année dernière aux trois ans Dragon Ball Legends, on avait Gogeta SSJ4 LF et ensuite, deuxième step-up, le méchant Gata Isamasu LF. En revanche, pour le Legends Festival, on avait le portail Trunks épée Genki Dama, Genki Sword LF. Et du coup, on n'a pas eu de méchant en LF. On a eu le tag Goku Vegeta Blue LF. Donc, entre guillemets, deux cartes LF dans les gentils. Est-ce que, pour l'anniversaire, on va rester comme ça ou pas ? Je ne sais pas. Tiens, en même temps, je vais ouvrir mon coffret avec vous, comme ça, ce sera chose faite. Et puis, on va peut-être même faire des petites invocations. Donc, dites-moi, vous aussi, dans l'espace commentaire, ok, 50 petits clés passent, ok, bon, on prend. Dites-moi, vous aussi, dans l'espace commentaire, quelles sont vos prédictions ? Parce que là, si ma théorie s'avère vraie, elle est en train de me chambouler le cerveau. Clairement, j'essaie de déceler un petit peu, voilà, toutes les petites énigmes, toutes les petites choses qu'on pourrait essayer de détecter. Mais ça m'a l'air compliqué, hein. Il y en a même qu'en fait... Oh, Sparkling à 20 ! Bon, bah, un Sparkling à 20 cristaux. On va pas cracher dans la soupe, les amis, on prend. Surtout qu'on a dépassé les 25 000 cristaux, hein, avec les cristaux du PVP et tout ça. Ça fait vraiment plaisir. Du coup, on a également encore une autre single, voilà. Si on pourrait avoir le tag, on prend. En tout cas, 20 cristaux à Sparkling, on prend, voilà. Bon, bah là, je crois qu'il n'y a rien. On va passer. Du coup, également, je tiens à vous le préciser. Ce soir, Ludivine sera en live sur sa chaîne Twitch. Elle regardera Dragon Ball. Super, allez-vous ? Il y a Migate qui apparaît. Il va y avoir Migate contre Jiren. Le lien de sa chaîne Twitch est dans la description de cette vidéo, également. N'hésitez pas à la follow, à lui donner de la force et à kiffer avec elle, du coup, avant l'arrivée de Migate dans le jeu Dragon Ball Legends. Donc voilà, les amis, voilà pour cette vidéo. Max de pouces bleus, comme d'habitude, en mode Greenclidama. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et également, allez sur mon compte Twitter et activez les notifs aussi sur le compte Twitter parce que dès qu'il y a des leaks, des énigmes ou quoi, on balance tout. Au moins, vous connaissez toutes les infos du jeu. Et même pendant l'anniversaire, il risque d'y en avoir vraiment pas mal. Voilà, merci à vous, les amis. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek. Ça a l'air super ! Ta-da-da-da-da ! Yeah !